Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième séance du cycle Agir en temps de crise, cycle organisé par l'Institut d'études avancées de Paris, dont je suis le directeur, et l'École pratique des hautes études PSL, dont mon collègue et ami Jean-Michel Vervier, président, a décidé de sauter son tour d'introduction pour que ça soit plus court et que nous allions directement dans les discussions et les débats. Ce cycle de rencontres, comme vous le savez, s'intéresse à la manière dont les chercheuses et les chercheurs asianisent les crises et dont les actrices et acteurs majeurs de la société civile, politiques, économiques, associatives, font ou ont fait face à différents types de crises. Et ce deuxième épisode s'intitule « Inégalité, précarité, des clés pour les surmonter ». Et je donne la parole à Séverine Mathieu, coordinatrice scientifique, pour qu'elle nous présente les intervenantes et intervenants du jour. Séverine, à toi. Merci, ça a dit. Merci beaucoup à Esther Duflo, Claire Hédon et Frédéric Banff de nous rejoindre aujourd'hui pour cette séance sur la question de la crise des inégalités, de la précarité. Donc, je vais brièvement présenter nos intervenants. Donc, Esther Duflo, elle est professeure, vous êtes professeure au département d'économie du MIT. Vous êtes cofondatrice et co-directrice de JEPAL, qui est un laboratoire d'action contre la pauvreté. Et dans vos recherches, vous cherchez à comprendre la vie économique des pauvres, dans le but d'aider à concevoir et évaluer les politiques et les programmes sociaux. Vous êtes récipiendaire du prix Nobel d'économie, conjointement avec Abhijit Banerjee et Mickaël Kramer. Et vous avez écrit notamment, avec le premier d'entre eux, Repensez la pauvreté, qui a remporté en 2011 le prix Business Book de l'année. Et vous avez publié très récemment Économie utile pour des temps difficiles. Claire Hédon, vous êtes donc défenseur des droits depuis le 22 juillet 2020. Vous êtes juriste de formation. Vous avez également un master en communication du CELSA. Vous avez fait vos premiers pas à la radio, sur France Bleu, France Inter, RFI. Puis, responsable des magazines en 2017. Vous avez été membre, c'était vous fait un point commun avec Frédéric Vanzu, CCNE, jusqu'en 2020. Et vous êtes très investi sur la question de l'accès au droit. Vous avez été bénévole à ATD Carmande. Et vous avez été présidente de cette association jusqu'à votre nomination comme défenseur des droits. Frédéric Vanz, enfin. Eh bien, Frédéric, tu es professeur de philosophie contemporaine à l'ENS. Tu es directeur adjoint de l'École normale supérieure. Tu es spécialiste de la question du soin. Tu es membre, depuis 2013, du Comité consultatif national d'éthique. Et tu as publié tout à fait récemment les maladies chroniques de la démocratie et sidération et résistance face à l'événement encore plus récemment. Voilà. Donc, encore une fois, merci à vous trois de venir discuter avec nous aujourd'hui. Ça a dit, je te redonne la parole. Pour la reprendre, il faut que j'active mon micro. Esther, Claire, Frédéric, merci encore d'être venus. Compte tenu de votre expérience et de votre position, pourriez-vous nous exposer de façon concise, s'il vous plaît, en cinq à dix minutes, la façon dont, selon vous, une crise économique change la donne en matière de précarité et d'inégalité ? Quels sont, d'après votre expérience, les problèmes majeurs qui sont posés aux acteurs et comment peut-on envisager d'y répondre ? Quelles leçons peut-on en tirer pour l'avenir ? Exercice difficile en un temps bref, mais vous êtes brillant, c'est brillant. Esther, peut-être d'abord ? Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci d'être là, Claire Hédon, Frédéric Worms. Et merci d'avoir accepté de déplacer ce séminaire. pour qu'il puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. La manière de penser, je pense, à ce problème, je ne vais pas parler de crise en général, parce que je parle assez rarement de choses en général, je vais plutôt parler de cette crise qu'on vit aujourd'hui, qui est la crise liée au coronavirus. On peut voir les effets et la manière dont ça change la donne sur la précarité et sur les inégalités sur deux plans. Le premier plan, c'est l'effet immédiat, qui est clairement délétère. Le deuxième plan, c'est l'effet non immédiat, qui est plus ouvert et qui est potentiellement, peut avoir, pourrait peut-être être positif. Je vais parler des deux, l'un puis l'autre. D'abord, l'effet immédiat. Donc, qu'il soit délétère, ça ne fait aucun doute pour quelqu'un qui a suivi ce qui se passait aujourd'hui à la fois à l'intérieur des pays et entre les pays, que la crise du coronavirus, qui a été décrite au tout début comme le grand égaliseur, le virus qui attaque aussi bien les biologistes qui vont à des grandes conférences que les personnes des pays pauvres. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que cette crise n'était pas du tout, les gens n'étaient absolument pas égaux devant cette crise. D'abord, à l'intérieur des pays où elle a touché de manière complètement différenciée les individus les plus pauvres, que ce soit sur le plan de la santé directement ou sur le plan des impacts économiques, des restrictions qui ont été nécessaires pour la limiter. Donc, par exemple, si on prend les États-Unis, quand on ajuste pour l'âge, la probabilité qu'une personne noire meurt du coronavirus est quatre fois plus élevée que la probabilité qu'une personne blanche meurt du coronavirus. Ce qui est quand même un ratio absolument extraordinaire quand on considère que c'est un des pays les plus riches et les plus puissants du monde. Deuxième chose sur l'aspect économique. L'aspect économique a aussi été inégalitaire depuis le début. Les personnes qui étaient déjà plus fragiles ont eu plus de mal à être amenées dans des réseaux de solidarité. Par exemple, même en Europe, où la solidarité s'est organisée assez rapidement, elle s'est organisée essentiellement sur la base d'avoir déjà un emploi. Et donc, les personnes qui étaient en grande précarité se sont trouvées, en fait, pas du tout touchées par les filets qui étaient là. Aux États-Unis, ça a été évidemment encore pire, puisqu'on a laissé les gens partir au chômage et se donner la responsabilité eux-mêmes de recandidater pour le chômage. Et par ailleurs, la reprise économique qui a eu lieu, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, a eu lieu de manière inégale selon les classes sociales. Où on voit aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, que les personnes qui étaient déjà dans le quart des revenus supérieurs sont revenus au niveau pré-crise, tant sur leur emploi que sur leur salaire. Les personnes, évidemment, les plus riches sont encore plus riches. On le sait, on en fait de grands… On l'a discuté beaucoup, mais ça va au-delà de ça. Ce n'est pas juste le pourcent les plus riches. C'est le quart de la population la plus riche qui, finalement, s'en sort, vaille que vaille, va pas trop mal. Alors que les plus pauvres, qui, par exemple, étaient ceux qui servaient ces personnes-là dans les restaurants où ils ne vont plus, etc., n'ont pas du tout retrouvé leur niveau de vie et leur niveau d'emploi d'avant la crise. Et donc, pour eux, cette crise, elle s'installe dans la durée, alors que pour les plus riches, elle a été tambourine. Donc, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur des pays. À l'extérieur des pays, on a aussi un phénomène inégalitaire énorme. Alors là, sur le point de vue de la santé, un phénomène qu'on comprend mal, je crois que les épidémiologistes comprennent toujours mal, c'est pourquoi le choc, jusqu'à maintenant, le choc de santé lui-même, n'a pas été si important que ça dans les pays les plus pauvres. En tout cas, quand on regarde la première vague avant l'arrivée du variant sud-africain, les cas en Afrique n'étaient pas extrêmement importants. Les cas en Inde n'étaient pas… Il y en a eu beaucoup, mais parce que l'Inde est un grand pays, mais par habitant, ce n'est pas du tout un des pays les plus touchés. Donc, au point de vue de la santé, on pourrait penser qu'ils ont été relativement épargnés. Mais au point de vue économique, l'impact économique a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé pour les populations des pays pauvres et en particulier pour les populations pauvres des pays pauvres. Pourquoi ? Parce que les pays riches ont eu la possibilité immédiatement d'emprunter des trillions d'euros et des trillions de dollars pour sortir de ce mauvais pas, ce qu'ils ont fait, à mon avis, tout à fait à juste titre. Mais les pays pauvres et les pays émergents n'ont pas eu cette possibilité puisque, eux, ils n'ont pas d'accès à ce marché du crédit. Résultat, si on regarde les mesures de soutien apportées aux populations, les mesures fiscales de soutien apportées aux populations, les pays riches ont dépensé 20% de leur PIB pour faire face à la crise. Les pays émergents ont dépensé 6% des PIB pour faire face à la crise. Les pays pauvres ont dépensé 2% de leur PIB pour faire face à la crise. 2% d'un PIB qui est forcément beaucoup plus petit. Du coup, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? C'est que, alors que dans la plupart des pays riches, en tout cas, les prévisions sont telles qu'on s'attend à une reprise économique relativement rapide due à l'extension de la vaccination et au fait que les économies vont pouvoir repartir d'ici quelques mois, dans les pays pauvres, on s'attend à un enlisement de la crise parce qu'il y a un renfermement de la pauvreté sur la pauvreté, c'est-à-dire des gens qui étaient à la marge entre une vie, disons, de classe moyenne, sont retombés dans la pauvreté et sortir de là à cause d'effets de seuil, d'effets de trappe de pauvreté, en est extrêmement difficile. Donc ça, c'est les effets de long terme, de court terme, qui sont clairement mauvais pour les inégalités, que ce soit à l'intérieur des pays ou entre les pays. Maintenant, pour finir sur une note plus positive, les effets de moyen terme. Là, je pense qu'on voit les choses, il y a une différence entre les relations entre les pays et les relations à l'intérieur des pays. À l'intérieur des pays, cette crise du Connervice, elle nous a quand même appris deux choses importantes. La première, c'est que le gouvernement n'est pas le problème, le gouvernement est la solution. Dans le sens que sans gouvernement, même aux États-Unis, même dans les endroits où il y a une espèce de résistance profonde contre le gouvernement, et dans tous les pays, cette résistance, elle augmente, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de gouvernement. Il n'y a que le gouvernement qui peut imposer de porter un masque. Il n'y a que le gouvernement qui peut investir dans les vaccins, que ce soit la recherche ou l'achat des vaccins. Il n'y a que les gouvernements qui peuvent emprunter au nom de sa population pour les protéger contre les effets de la crise. Donc, dans la mesure où on arrive à sortir de cette crise, il est possible, je ne dis pas que ça arrivera avec certitude, mais il est possible qu'on en sorte avec un regain d'appréciation pour l'importance du rôle du gouvernement, et donc un regain d'intérêt pour la chose politique. Et on l'a vu à court terme, par exemple, en Italie, où le vote qui a eu lieu à la fin du printemps dernier aux élections a été plutôt vers les partis de gouvernement. Donc, on verra si ça se maintient au fur et à mesure qu'on aura oublié que tout ira mieux, et on se souviendra plus que des périodes difficiles et que le gouvernement nous a imposé de porter des masques et des choses désagréables comme ça. Mais au moins, c'est une possible lueur d'espoir. La deuxième, auquel je fais peut-être un petit peu plus confiance dans la durée, c'est notre relation à la redistribution. Nos sociétés, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres d'ailleurs, c'est assez généralisé dans les sociétés, ont une méfiance très profonde vis-à-vis des pauvres. Fondamentalement, quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est paresseux. D'abord, pourquoi il est pauvre, et puis même s'il n'est pas paresseux, il faut quand même faire attention de ne pas trop lui donner parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait le rendre paresseux donc pour son bien propre, on va essayer de mettre toutes les barrières possibles pour qu'il ne se précipite pas et qu'il ne se vautre pas dans la complaisance. Et du coup, tout notre système de protection sociale, même dans un pays comme la France où il est assez généreux quantitativement, n'est pas du tout qualitativement dans le sens où il est punitif à son cœur. Et ça vient d'une méfiance qui est très prononcée vers ceux qui ont besoin d'aide à un moment ou à un autre. Or, ce qu'on a appris pendant la crise du coronavirus, c'est que tout le monde peut avoir besoin d'aide. Le nombre de gens qui ont été couverts par le chômage partiel est plus impressionnant que tous les systèmes d'aide ont pu faire dans la mémoire vivante des gens jusqu'à maintenant. Ça s'est fait de manière très, très souple. Ce qui est un énorme succès des démocraties européennes et j'espère qu'on va quand même s'en souvenir. Mais du coup, peut-être certaines personnes se sont rendues compte « Ah bon, ça peut quand même arriver à des gens tout à fait vertueux comme moi ou comme mes voisins, de me trouver dans un moment où j'ai besoin d'aide parce qu'il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Ça nous est tous tombés dessus en même temps, mais de la même manière, il y a des chocs individuels qui font plonger les gens dans des situations de précarité. Donc, il est très difficile de sortir sans aide. Et mon espoir, pour en terminer, c'est que ça change un peu la perception des citoyens et des citoyennes sur la structure de la redistribution, que ça nous libère un peu de ce carcan victorien dans lequel la plupart de nos systèmes de redistribution sont engoncés et nous permet de repenser la redistribution de manière plus fluide, de manière plus respectueuse, mettant la dignité des individus au cœur de ce que ça veut dire de faire de la redistribution. Le dernier point qui est lié, c'est la solidarité avec les autres pays et les pays pauvres. De la même manière que nous nous méfions de nos pauvres, nous nous méfions des pauvres des autres pays. Dès qu'on parle d'aide, on parle toujours de corruption, d'inefficacité, etc. C'est presque toujours dans la même phrase que ces choses sont dites. Et de fait, les pays riches qui ont dépensé des trillions de dollars pour soutenir leurs propres économies se sont trouvés aux grands abonnés absents pour aller aider les pays pauvres et justement les aider à ne pas dépenser 2% de leur PIB, mais un peu plus. Tout au début de la crise, j'appelais avec Abilis Banerjee un plan Marshall pour les pays pauvres que personne n'a entendu. Ça ne m'étonne pas particulièrement parce que vraiment, les gens étaient très occupés à ce moment-là. Il y avait une espèce de… On était tellement préoccupés par notre propre nombril, avec raison. Je dois avouer que je pense qu'il n'y avait pas du tout la marge pour même y penser. Mais en y repensant aujourd'hui maintenant un petit peu, je pense qu'on peut peut-être utiliser ce moment pour se dire c'est quoi le rôle de la communauté internationale vis-à-vis des pays pauvres et en particulier quel est le rôle d'assurance quand on fait face à une crise pareille. Et j'espère que ça nous permettra de le repenser un petit peu, pas de le repenser en termes de charité, à nouveau, dont il faut faire payer les pays en genuflexion, mais plutôt en termes de solidarité internationale qui est absolument indispensable, même pour notre bien à nous, si on pense, dans le terme immédiat, sur la vaccination, que si la vaccination n'a pas lieu dans les pays pauvres, c'est un peu comme si on n'était pas vacciné chez nous. Et dans le terme un tout petit peu plus immédiat, la discussion sur le changement climatique qui doit être mise en commun. Et ça, j'espère un peu que voir ce qui s'est passé pendant cette crise et en fait le fait qu'on soit complètement incapables de faire ce qu'il faut faire en tas de crise va donner à la fois à nos citoyens et à nos dirigeants, à nos penseurs, la volonté de se préparer un petit peu en amour de la prochaine catastrophe. Merci beaucoup. Merci Esther de ces propos qui sont à la fois un peu glaçants quand on voit les effets à court terme, mais encourageants et qui donnent des pistes d'action très constructives à nos dirigeants et à tous. Claire Hédon, à vous. Bonjour, à moi. Très bien, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre. Je suis très contente de pouvoir dialoguer avec Esther Duflo et avec Frédéric Bormes. Donc, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je voudrais juste vous préciser qu'en fait, cette crise que nous traversons, moi je l'ai vécu, premier confinement encore présidente d'ATDC à Monde, deuxième confinement en tant que défenseur des droits. Donc, assez intéressant de voir des deux côtés et avec finalement plein de points communs sur les analyses qu'on peut faire. Je me permets juste de vous dire quand même un mot sur le rôle du défenseur des droits parce que ça va me permettre d'expliquer pourquoi on a aussi été une vigie des dysfonctionnements d'accès aux droits pendant cette crise. Il y a cinq missions aux défenseurs des droits. D'abord, la question de défense des droits des usagers des services publics, la défense des droits des enfants en deuxième, la lutte contre les discriminations, le respect de la déontologie des forces de sécurité et la protection des lanceurs d'alerte. Et en fait, dans toute la partie défense des droits des usagers, c'est évidemment ceux qui sont le plus en difficulté, le plus loin de leurs droits qui nous saisissent et sur lesquels on cherche à aller pour les rétablir dans leurs droits parce que l'objectif vraiment du défenseur des droits, c'est de rétablir les personnes dans leurs droits. Moi, j'ai toujours dit, et c'est quelque chose que répète le mouvement Télécarmont depuis longtemps, c'est que la pauvreté, ce n'est pas simplement un manque de moyens financiers, c'est en fait un non-accès aux droits. C'est aussi un non-accès aux droits que sont le droit au logement, que sont le droit au travail, qui est quand même inscrit dans notre Constitution, qui est le droit à une éducation, un droit à l'accès aux soins. On peut aussi un droit à la culture, un droit au loisir. Tous ces droits-là, finalement, les plus précaires, ont beaucoup plus de mal que nous à les obtenir. Et du coup, il y a une certaine logique pour moi de me retrouver en tant que défenseur des droits parce que je suis persuadée que c'est là-dessus qu'il faut agir sur la question de la lutte contre la pauvreté. Le défenseur des droits, dès le début du premier confinement, a tout de suite été alerté, à la fois par notre réseau associatif, par nos délégués, on a 525 délégués sur le terrain, sur des difficultés. Évidemment, c'était plutôt les plus précaires ou les plus âgés qui étaient en difficulté qui ont rencontré des problèmes. Des exemples très concrets. Le tout début du confinement, les mamans qui n'avaient pas besoin de rentrer au supermarché avec leur enfant, il y a des supermarchés qui ont empêché. Or, des mamans seules étaient obligées d'aller avec leur enfant au supermarché et que ce n'était pas possible de leur interdire l'accès au supermarché. On a eu des personnes âgées ou des personnes précaires qui n'avaient pas de carte bleue et qui voulaient juste payer en liquide. Et ça, c'est un droit de payer en liquide. Et il y a des commerçants qui n'acceptaient pas le liquide. Là-dessus, on a été saisis très vite. Si je prends l'exemple aussi de ce qui s'est passé dans les EHPAD, dans les établissements de personnes âgées dépendantes, ça a été un problème très vite parce que, que je sache, elles n'ont pas à être enfermées, elles sont quand même libres et donc elles ne pouvaient à la fois pas sortir et ne pas avoir de visite. Et on était dans la question, on comprend la question de la protection de la santé, mais jusqu'où ça va en termes à la fois de droit, de liberté ? Puis on s'est aperçu après que finalement, les personnes âgées, elles ont énormément baissé en termes de santé et qu'il y avait d'autres effets collatéraux. Aussi, on a beaucoup été alertés sur les détenus, sur les conditions de détention, sur après, quand il y a eu la question des masques, l'accès aux masques, et puis sur les contrôles. Évidemment, il y a quand même des quartiers où il y a eu plus de contrôles que d'autres, des personnes en situation de précarité ou de handicap contrôlées, alors qu'elles n'avaient pas forcément le bon papier bien rempli. Mais de temps en temps, d'ailleurs, elles l'avaient. Enfin, moi, j'ai eu des exemples très concrets d'un jeune qui s'est fait verbaliser. Il allait donner des médicaments à sa grand-mère. Il avait le papier qu'il fallait, mais les forces de l'ordre ont considéré qu'il n'avait pas les médicaments sur lui, alors qu'on peut très bien comprendre que les médicaments sont chez la grand-mère. C'est juste l'aider à prendre des médicaments et qu'il a été verbalisé. Et ce qui est pour moi aussi assez important là-dessus, c'est que ça, ce genre de personnes, elles ne nous saisissent pas, le défenseur des droits. Et parce que je pense que d'abord, elles ont du mal à imaginer qu'on existe, du mal à imaginer que c'est gratuit, du comment il faut faire. Et donc, comment une institution comme la mienne, qui est défenseur des droits, arrive à rétablir les personnes les plus éloignées de leurs droits ? Et je trouve que cette crise, et je trouve que Esther, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, elle a mis en avant quand même ceux qui étaient les plus précaires, obligés de travailler, pas de télétravail. La question de la mortalité, ce que vous avez avancé, est très intéressant. Et je trouve qu'il y a eu une étude de l'INSEE qui montre aussi que cette mortalité, elle est liée au niveau de vie de la commune. Et donc, il y a le facteur, vous le disiez, les études aux États-Unis ont montré plutôt sur les personnes de couleur, sur les personnes noires, et en fait aussi liées aux conditions de vie, à la promiscuité, à la précarité. Et dans ce que vous avez dit sur le regard qu'on peut porter sur les plus pauvres, je partage tout à fait votre analyse et moi j'ai le sentiment qui est ancré dans la société, un regard très culpabilisateur, qui est aussi, qu'est-ce que vous avez raté dans votre vie pour vous retrouver dans cette situation-là ? Or, quand on connaît de près ces questions de pauvreté, mais ce n'est pas les personnes qui ont raté quelque chose, c'est la société qui a raté quelque chose vis-à-vis d'eux. Je prends souvent l'exemple des 100 000 jeunes qui ne sortent sans aucune qualification du système scolaire en France. Je trouve que c'est quand même un échec de notre système scolaire. Et c'est pas, enfin, je veux dire, les jeunes, c'est plutôt notre système scolaire qui a une responsabilité que les jeunes. Donc, ça a mis en avant, je pense quand même, la question des plus précaires et des plus en difficulté, mais j'étais aussi frappée que les aides sont allées sur des personnes qui avaient déjà un emploi et pas sur ceux qui étaient aux minima sociaux. Et j'ai entendu plusieurs fois, mais en fait, pour les gens qui sont aux minima sociaux, ça ne change rien. Ben non, moi, je peux vous dire que, au moment où j'étais présidente de la Télécarmonde, on a quand même tout de suite été alerté par des familles qui nous ont dit, obligés de faire les courses dans le commerce du coin, c'est excessivement compliqué, les aliments sont plus chers, les enfants plus à la cantine, la cantine à un euro, les enfants à nourrir, c'est plus cher. Donc, eux, en fait, eux n'ont bénéficié d'aucune aide supplémentaire. Il n'y a quasiment rien eu. Si je crois qu'il y a eu des chèques, 150 euros de chèques alimentaires, ils gagnent très, très peu par rapport à ce qu'il y avait. Et dans les questions que soulève cette crise-là, je trouve, en ce moment, c'est que d'un seul coup, ce qui était quand même assez tabou comme sujet, le RSA jeune, en tout cas des moyens d'existence pour les jeunes entre 18 et 20 et 50, est-ce qu'on passe par le RSA ou par la garantie jeune, mais en tout cas en généralisant, c'est intéressant parce que je trouve quand même que d'un seul coup, ça devient moins tabou. C'est-à-dire que d'un seul coup, se dire que peut-être que les jeunes de 18 à 25 ans, ils ont aussi le droit de se nourrir. On se dit que c'est possible. En tout cas, Esther Duflo, je serais vraiment intéressée d'entendre votre point de vue là-dessus sur les 18 à 25 ans. Mais tout ça pour vous dire que que ce soit du côté défenseur du droit ou de ce que j'ai vu, moi, du côté ATD Carmond, c'est quand même assez clair que ceux qui payent le plus lourd tribut de cette crise, c'est quand même les plus pauvres, les plus précaires, les plus en difficulté. Nous, on a une forte inquiétude. Je vous ai dit que dans l'émission du défenseur des droits, il y avait la lutte contre la discrimination, très peur d'une augmentation des discriminations dans un contexte de crise économique où les personnes en situation de handicap ou les personnes dues à leur origine auront plus de mal à trouver du travail. Et donc, effectivement, ça met ça en avant. Alors, est-ce que derrière, ça va être pour du meilleur ? Je trouve qu'on a beaucoup discuté au moment du premier confinement sur le monde d'après. Je deviens un peu dubitatif sur le changement qu'il va y avoir, finalement, de façon très concrète dans le monde d'après. Si ce n'est si, quand même. Moi, je trouve que pendant des années, on nous a dit sur la question, par exemple, les minima sociaux sont quand même beaucoup trop faibles en France pour pouvoir vivre décemment et dignement. On nous a toujours dit qu'il n'y avait pas d'argent. Finalement, on se dit qu'en fait, peut-être qu'il y en avait et peut-être qu'on peut en mettre un peu plus sur les questions de lutte contre la pauvreté. Voilà juste les premiers éléments que j'avais envie de vous dire pour commencer et puis après, prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Claire Hédon, pour cette intervention. Frédéric, nous allons te laisser la parole pour ce que t'inspires, ces deux interventions qui doivent t'inspirer beaucoup, je pense. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité, de m'avoir associé à cette rencontre qui, avant tout, pour moi, est la rencontre entre Esther et Claire, deux personnes et deux œuvres et deux parcours pour lesquels j'ai eu l'admiration infinie. Et donc, je suis très heureux de participer à cette discussion et puis surtout, je partage non seulement deux parcours, mais vous avez beaucoup à partager sur ces questions dont vous pouvez traiter d'une manière un tout petit peu indirecte, sans en être un spécialiste. Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, et Esther Duflo en est repartie, mais moi, je voudrais y insister un tout petit peu plus, c'est sur le point de départ qui est quand même une crise sanitaire, une crise médicale, une crise, au fond, qui implique la vie et la mort du côté de la santé, d'abord. Et je dirais, sur le constat qu'on partage tous et que Esther a posé très fortement dès le début, que cette crise sanitaire aggrave aussi une crise économique et des inégalités sociales, avec des effets extrêmement graves, je pense, je voudrais distinguer trois façons de raisonner qui me semblent très présentes dans le débat public. Enfin, non, deux façons qui me semblent très présentes et une troisième qui n'est pas assez présente, me semble-t-il. Et vraiment, en partant de la santé, ça me paraît quand même très, très important. La première façon de tirer des conséquences de ce qui a été dit par vous deux, disons, du fait que la réponse à la crise sanitaire aggrave les inégalités, également crée des nouvelles inégalités ou appuie de façon extrêmement forte sur des inégalités qui étaient en partie invisibles ou des problèmes de justice sociale qui étaient en partie masqués comme, en effet, la question des jeunes et dans l'opposition parfois avec les personnes âgées. Donc, des inégalités qui se creusent à la fois, je dirais, des inégalités en un sens classique et des nouvelles qui apparaissent et qui, d'ailleurs, se recoupent. Il y a la question aussi de l'intersection des inégalités ou du recoupement des inégalités. La première réponse que j'appellerais au fond la réponse hypocrite, et qui me paraît quand même présente et j'aimerais bien vos avis là-dessus, c'est la réponse qui consiste à dire puisque la réponse à la crise sanitaire aggrave les inégalités, du coup, il ne fallait pas répondre à la crise sanitaire ou bien on a trop répondu à la crise sanitaire. Et je pense que votre point de vue implicite à toutes les deux et que moi, je partage évidemment, c'est qu'on n'avait pas le choix et que la crise sanitaire nous impose une urgence qui a eu des effets sur une autre et que notre problème, c'est au minimum de les concilier. Et je pense que c'est quand même le point de départ qu'il faut avoir en tête parce qu'il y a un discours que j'appelle hypocrite parce que précisément, c'est la question aussi du gouvernement dont parlait Esther au début. C'est une réponse qui consiste à dire vous voyez bien que les inégalités augmentent à cause de la crise sanitaire, donc il ne fallait pas traiter la crise comme si la cause des inégalités ne pouvait pas être traitée. Cette cause des inégalités est quand même dans des systèmes de redistribution, par exemple, qui étaient fragilisés avant la crise. On voit bien dans certaines réponses dites populistes, mais c'était aussi ça l'argument, c'est-à-dire avec une hypocrisie qui consiste à dire il ne faut pas dramatiser la crise sanitaire parce qu'au fond, vous voyez bien qu'elle a des... Il y a un autre point, je m'arrête après sur cette première réponse, qui consiste à égaliser toutes les morts sur une même échelle de temps en faisant abstraction du temps. On dit que la pandémie a causé tant de morts, l'aggravation des inégalités va en causer, on parle aussi des suicides par exemple dus aux effets psychiques, et donc il y a une sorte de calcul qui peut être fait et qui pourrait être fait si on faisait abstraction du temps en mettant d'un côté les morts dues à la pandémie et de l'autre côté les morts dues aux effets sociaux de réponse à la pandémie. Ça, c'est une première réponse qui est quand même très présente et j'aimerais bien votre avis sur cette première réponse. La deuxième réponse, c'est celle qui consiste à dire, et c'est celle dont on est parti, et moi je voudrais aller un peu plus loin ensuite, c'est l'idée la réponse à la crise sanitaire aggrave les inégalités et donc il faut répondre aux deux dangers. Et il faut absolument répondre aux deux dangers et même, comme Esther l'a dit et je pense comme Claire y contribue aussi beaucoup, il faut saisir l'occasion pour répondre encore plus aux inégalités et on peut espérer en effet qu'il y ait une prise de conscience, une forme de solidarité, aussi une prise de conscience politique et que d'une certaine façon cette aggravation des inégalités remette la question de la justice sociale sur la table à la fois dans les pays et entre les pays. Oui, j'ai oublié de dire, je partage totalement l'idée selon laquelle on peut dire entre les pays ce qu'on peut dire dans un pays et ça vaut aussi pour le premier raisonnement. J'ai été dans une discussion récente avec des amis africains et ils disaient on nous impose des mesures qui valent pour les pays occidentaux, chez nous ça va être une catastrophe et il ne faut pas répondre à la crise sanitaire parce que, et on peut comprendre, parce que nous n'avons même pas les moyens d'affronter les enjeux, les conséquences économiques. La deuxième réponse est la réponse je pense honnête, la réponse, déjà une réponse je pense en effet difficile, forte qui est la réponse de la démocratie sociale qui consiste à conjuguer les réponses à tous les dangers, les réponses sanitaires, les réponses économiques et sociales et à construire et même à espérer que la crise sanitaire permette de répondre aux enjeux des injustices sociales. Moi je crois qu'il y a une troisième réponse qui est encore plus forte et peut-être au fond on peut aussi distinguer ces réponses comme le court terme, le moyen terme et le long terme. la troisième réponse c'est de dire que au fond la seule réponse à la crise sanitaire c'est-à-dire vraiment au danger médical et en effet en intégrant dedans la santé publique au sens large la santé d'une population, la santé collective et on travaille au comité d'éthique sur un avis qui me paraît très important sur éthique et santé publique et aussi au niveau international et pour des enjeux d'environnement on peut appeler santé publique aussi tout ce qui est finalement les dimensions collectives de la santé y compris les causes de maladies qui sont collectives sociales, politiques voilà donc moi je pense et je vais aller très vite je pense que la troisième réponse qui est la plus forte qu'il faudrait construire politiquement au niveau national et international c'est de dire le traitement des inégalités est la condition de la réponse au danger sanitaire du 21ème siècle c'est à dire que les crises qu'on dit écologiques ou sanitaires au fond on ne peut les affronter qu'en traitant les inégalités comme une de leurs causes premières et pas seulement en disant ce qui est déjà très bien et ce qui est déjà même capital et qui a du mal à percer parce qu'on parle beaucoup de là ici on en parle des inégalités et de la précarité et ça c'est quand même venu dans le discours public mais ça n'arrive pas à s'imposer tout à fait malgré tout comme une priorité je crois que pour en faire une priorité il faut aller jusqu'à dire que la réponse à ces inégalités dans tous les domaines et je suis très intéressé aussi bien sûr parce que vous faites l'une et l'autre sur la pauvreté j'allais dire en tant que telle et sur le long terme et avec des enjeux comme l'éducation qui est une condition fondamentale de la santé publique et bien le traitement des inégalités on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est non seulement obligé comme effet secondaire des problèmes de santé mais une condition même de la réponse aux problèmes de santé et je crois qu'il est absolument fondamental de s'en rendre compte aujourd'hui et que c'est la principale cause au fond cause directe des pathologies aujourd'hui qui vont se répandre dans le monde et qu'il faut vraiment prendre ce problème comme premier et sur beaucoup de plans et peut-être je conclurai effectivement un peu comme Claire vient de le faire sur la question des outils pour rendre un peu structurelles aussi ces réponses et je crois que dès maintenant en effet la question des droits la question de l'éducation la question de l'empowerment on pourrait dire aussi comment être non seulement l'objet d'une politique publique mais l'acteur d'une politique publique et d'une politique qui ça fait partie de la réduction des inégalités comment construire dans la crise de manière la question du temps étant centrale comment construire dans les médias des outils pour ces enjeux de long terme donc dans le moyen terme je pense qu'il faut arriver à concilier les urgences à concilier les dangers la lutte contre les dangers mais il faut dès maintenant s'attaquer au long terme et en effet je poserai bien la question moi aussi du revenu universel même j'ai un peu plus loin que Claire Hédon je le sais on a eu une discussion récente là-dessus du revenu minimum universel de l'accès d'un certain nombre de droits de la question effectivement des minima y compris mondiaux et donc aussi des moyens économiques de les instituer par exemple quelle taxe minimale il faudrait faire avec quel type d'agence pour le gérer et selon quel modèle aussi évidemment d'expérimentation et d'évaluation donc évidemment c'est très très large mais moi ce qui me semble important c'est de ne pas oublier le premier discours le discours que j'appelais hypocrite qui est quand même très puissant et de ne pas oublier le troisième qui est le discours que j'appellerais structurel au-delà de la tension intermédiaire qui est la nôtre parce qu'on est dans cette question comment concilier la lutte contre le danger vital viral comme on veut et cet autre danger vital qui est économique et social et dans lequel il faut inclure aussi un danger politique de démagogie de populisme voire de guerre civile voilà donc c'est un petit peu ce que je voulais dire et je pense que voilà je me remets surtout à nos deux interlocutrices majeures pour m'aider à y voir plus clair merci beaucoup Frédéric donc si je comprends bien tu nous dis que le traitement des inégalités est une forme de prévention des crises absolument mais moi je pense même des crises démocratiques qui risquent des crises politiques qui risquent de nous attendre et pour pour aller dans la direction des solutions j'aimerais demander à Esther si justement des solutions qui ont été appliquées pour traiter les inégalités en particulier parce qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus dans certains pays pauvres est-ce qu'on peut s'inspirer de ces solutions-là est-ce que par exemple les situations chroniques qui sont présentes dans certains pays pauvres présentent des similitudes avec les crises économiques qu'on voit dans les pays riches avec un dysfonctionnement des infrastructures des inégalités qui sont exacerbées une extrême vulnérabilité de certaines populations et donc est-ce qu'on pourrait tirer des leçons de ce qui marche dans ces pays pour résoudre des situations de crise et pour lutter contre les inégalités je pense aux travaux que vous avez fait sur les initiatives bottom-up sur l'utilisation de raisons informelles les associations etc. est-ce que vous auriez des exemples à nous donner d'initiatives ou de cas ou de vos expérimentations dans le GELAB qui ont marché Merci si vous le bien je vais revenir à votre question mais si vous le bien je vais commencer par rebondir peut-être sur ce que Frédéric vient de dire parce que je pense que c'est très important d'abord la première sur la réponse hypocrite je suis vraiment 150% d'accord et d'ailleurs on voit bien qu'il suffit de regarder les 12 derniers mois pour se rendre compte que la réponse hypocrite ne fait aucun sens dans le sens où il n'y a pas d'arbitrage entre le sanitaire et l'économique et la protection des plus faibles puisque de toute façon dans les pays qui n'ont pas réussi à contrôler leur situation sanitaire que ce soit les Etats-Unis ou même à l'intérieur des Etats-Unis les différents Etats la crise économique est beaucoup plus forte et les pays qui ont réussi à contrôler leur situation sanitaire que ce soit la Nouvelle-Zélande ou la Chine donc des pays quand même très très qui l'ont fait de manière extrêmement différente ont réussi à soutenir à maintenir leur vie économique donc on voit bien que de toute façon cette espèce d'arbitrage qui existerait entre la protection des plus faibles ou la protection de l'économie dans son ensemble et qu'on peut endosser un petit peu cette attitude qui donne un peu une espèce d'odeur de sainteté à ce type d'argument me paraît extrêmement dangereuse et d'ailleurs si je puis me permettre ce qu'on est en train de vivre là en ce moment où on essaye de rester sur le fil du rasoir à 20 000 cas de Covid par jour alors que pour essayer de maintenir une économie tant bien que mal je pense que c'est exactement ce qu'on risque de faire je ne suis pas épidémiologiste mais ce que je vois c'est que les variants se multiplient et que donc potentiellement on est en train de rendre le vaccin inefficace et donc c'est exactement le sacrifice pas du très long terme de l'année 2021 au nom de ne pas faire quelque chose aujourd'hui parce que ça paraît politiquement difficile et après on peut dire ah oui on ne va quand même pas faire souffrir les français c'est horrible de faire souffrir les français c'est épouvantable mais on voit bien que c'est ça qui est en train de se jouer et que moi je trouve terrifiant et ça ne se joue pas qu'en France puisque par exemple aux Etats-Unis ils sont en train aussi de réouvrir aujourd'hui alors même qu'ils ont aussi une circulation des variants donc on est en train de faire un cadeau fantastique au monde entier justement à cause de ce discours-là donc c'est un discours qui est à la fois extrêmement puissant et extrêmement dangereux donc ça c'est le premier point et ensuite sur le troisième sur cette idée que la lutte contre l'inégalité est en fait un prérequis pour lutter contre les futures crises sanitaires c'est absolument vrai et avant même la crise du Covid c'est un argument que j'ai employé pour la crise climatique c'est-à-dire que et c'est lié à ce que vous disiez ça dit Lalo sur la confiance démocratique c'est-à-dire on ne peut pas faire quelque chose comme lutter contre une crise comme la crise du Covid ou a fortiori faire les sacrifices dont on a besoin pour prévenir le changement climatique sans faire souffrir certaines personnes et d'autres moins ou même au bénéfice de certains ou au bénéfice de tous et on ne peut pas faire ça sans avoir une sans avoir la confiance des gens qu'on va les compenser pour ces souffrances or cette confiance elle n'existe pas si on n'a pas un système de redistribution qui est efficace qui est généreux qui respecte les gens on le voit dans le changement climatique par exemple que ce soit à court ou au moyen terme que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres c'était évident dans la crise des gilets jaunes que c'était quand même le point qui a au moins la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est l'idée d'une augmentation des prix à la pompe en disant comment on va être compensé pour ça et c'est vrai qu'en l'occurrence ça avait été très mal amené dans la manière dont c'était présenté ça aurait pu être présenté de manière plus où on aurait été plus clair sur le fait que cet argent pourrait être redistribué vers les gens etc mais c'est juste que fondamentalement l'appareil n'est même pas là et on l'a vu aussi dans les élections américaines ces élections américaines aujourd'hui c'est-à-dire que malgré la catastrophe que représentait Trump dont les gens sont bien conscients une des peurs des américains aujourd'hui c'est qu'à cause d'un regain d'intérêt pour la lutte contre le changement climatique il y aurait des pertes d'emplois etc. pour lesquelles les gens pensent qu'ils ne seront pas compensés à juste titre puisque jusqu'à présent ils ont toute une histoire pour se dire qu'ils ne le sont jamais compensés quand quelque chose leur arrive dessus vous allez en Inde où les gens les fermiers sont en armes parce qu'il risque d'y avoir une augmentation des coûts d'électricité etc. qui font face auxquelles en quelque sorte on a besoin pour rationaliser l'utilisation des ressources mais qui leur est amené par un gouvernement auquel ils ne font absolument pas confiance sur lesquelles leurs pertes pourront être redistribuées donc la confiance dans le système de redistribution qui existe dans une société est essentielle pour faire n'importe quelle mesure qui implique des perdants et des gagnants qui sont presque toutes les mesures et certainement des mesures de protection contre la santé contre des catastrophes de santé ou contre une future catastrophe climatique et du coup ça devient le climat devient pernicieux ou ça devient une espèce de débat entre les vieux et les jeunes qu'on ne devrait pas avoir si on était plus immédiat sur l'aide aux jeunes maintenant parce que c'est vrai que les jeunes souffrent les vieux souffrent aussi tout le monde souffre et c'est une situation qui est persuatable que personne n'a voulu mais comme il n'y a pas comme l'effort de solidarité n'est pas perçu comme étant suffisant parce que les structures ne sont pas là même si dans le moyen terme on a fait ce qu'on pouvait du coup ça devient beaucoup plus conflictuel que ça ne pourrait l'être je vais en terminer sur la question que vous m'avez posée que je pour l'instant complètement ignorais qui est qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on apprend du reste du monde je ne vais pas vous donner un exemple spécifique je vais plutôt vous donner un exemple d'attitude en fait et l'exemple d'attitude c'est une fois qu'on a dit tout ça d'un point de vue et qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas un des grands problèmes qu'on a vis-à-vis de la pandémie actuelle c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas que ce soit par exemple ce qui va arriver je vous ai fait une prédiction sur ce qui allait arriver sur la montée de l'épidémie mais je crois que personne ne comprend très très bien ce qui est en train de se produire aujourd'hui moi moins que les autres de la même manière quand on met en place des interventions ou quand on pense à une intervention pour résoudre un problème qu'on pense important par exemple l'accès à une éducation de qualité pour tous par exemple convaincre les gens de se faire vacciner quel que soit le problème il y a des zones d'ombre énormes et ce que j'ai appris dans mon travail c'est qu'il ne faut jamais supposer que nos intuitions sont correctes il faut toujours tester ce qu'on fait et voir si ça marche si ça ne marche pas etc par exemple les questions vraiment très pratiques que se pose Claredon sur comment les gens peuvent savoir que même mon bureau existe c'est des questions qui paraissent qui pour la plupart des personnalités politiques sont tellement loin dans leur préoccupation que c'est quelque chose qu'ils ne sont probablement jamais demandé alors que c'est une question essentielle pareil sur la question de est-ce que des aides aux jeunes aux 18-25 ans les rendraient paresseux et les empêcheraient d'aller à l'université moi je pense que non mais je pense que non pourquoi ? parce qu'il y a maintenant des quantités d'études qui ont montré qu'avoir accès à une sécurité financière c'est plutôt ça encourage plutôt l'initiative que ça la limite et ça c'est des études qui ont été faites de manière rigoureuse expérimentée dont on a les résultats donc c'est plutôt une attitude qu'on apprend que je voudrais un petit peu importer de mes travaux dans les pays pauvres où peut-être il y a plus de je pense que parmi les hommes et les femmes politiques des pays pauvres il y a plus d'acceptabilité de on ne sait pas ce qui marche le mieux alors on va essayer et notre fantastique tradition technocratique signifie qu'il y a une espèce de certitude au moment T qui en général n'est pas n'est pas justifié Merci Merci beaucoup Esther et merci beaucoup de ce propos très clair je voudrais maintenant m'adresser à Claire Edon et peut-être sur une note un petit peu plus positive et précisément à propos de cette question des attitudes malgré tout on a vu quand même dans la gestion dans la crise économique et sanitaire en cours des attitudes des décisions qui vont contraster avec le mode habituel de gestion politique par exemple cette fameuse formule quoi qu'il en coûte donc est-ce que cette crise actuelle pour essayer d'avancer de façon un peu positive même si on a bien vu que la pandémie elle a croissé les inégalités même si tout ce que vous venez d'expliquer Esther et Claire même si les gens ne connaissent pas l'adresse de votre bureau est-ce que cette crise actuelle ça serait aussi l'occasion de faire prendre des décisions autrement impossibles qu'est-ce qu'elle met en lumière aussi cette crise qui ne l'était pas avant et est-ce que ça pourrait être aussi une opportunité pour l'institution dont vous êtes la représentante ici voilà merci oui plein de questions vous avez abordé l'un et l'autre et plein de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir le quoi qu'il en coûte pour moi il est intéressant parce que jamais on ne s'est posé ces questions-là en termes de lutte contre la pauvreté du quoi qu'il en coûte parce que là d'un seul coup on trouvait que ça coûtait très cher et je ne suis pas sûre que ça ait vraiment changé la façon de penser parce qu'il n'y a qu'à voir les réactions sur la question d'un revenu minimum pour les jeunes qu'ils soient via la garantie jeune ou via un RSA ça reste très compliqué et Esther vous avez bien dit il y a des études qui montent de façon très concrète qu'au contraire ça permet aux gens d'avoir plus de ressorts pour s'en sortir mais comment on a la preuve et on entend encore alors maintenant ça va être une trappe à pauvreté les gens ne vont pas être motivés pour bouger je trouve qu'en plus c'est une déconnaissance de ce que vivent les gens mais réfléchissez deux secondes à vivre avec 550 euros qui est le RSA et quand je vous donne ce montant-là il est APL compris d'adommagement compris donc en fait la réalité c'est 480 euros juste réfléchissez à comment vous vivez avec ça on n'y arrive pas mais comment on fait changer cette pensée-là et je trouve qu'on est en face mais je ne parle pas que du gouvernement je trouve que notre gouvernement ferait beaucoup plus si la société était convaincue qu'on irait mieux en ayant éradiqué la grande pauvreté en France donc c'est beaucoup plus général que de renvoyer juste à certains donc ça c'était une première réaction sur le quoi qu'il en coûte par rapport à tout ce que vous avez dit parce que du coup Frédéric m'a interpellé entre autres sur la question du revenu universel mais c'est sûr que la crise qu'on traverse parce que nous on s'est retrouvé aussi des penseurs des droits saisis par des personnes qui devaient recevoir parce qu'ils n'ont pas de compte en banque recevoir leur pension pour des personnes âgées ou au contraire le RSA à la poste étaient fermées au moment du premier confinement et qui n'ont de fait pas pu recevoir ce minimum pour vivre et ce que par rapport à ce que vous avez dit Esther d'un seul coup ça met en évidence le rôle de l'État et est-ce que finalement ça pourrait changer notre regard sur le rôle de l'État mais nous ce qu'on constate aux défenseurs des droits c'est quand même un recul de la présence de l'État et qui au moment du premier confinement il y a eu quand même plein de services fermés et quand même par exemple dont des postes dont un certain nombre de services publics des CAF et où du coup pour ouvrir son dossier il n'y avait plus qu'Internet ce qui est déjà de plus en plus le cas et autant vous dire que comment vous êtes en situation de précarité vous n'avez pas un, une bonne connexion à Internet deuxièmement un ordinateur pas forcément le smartphone qu'il faut et puis en plus c'est excessivement compliqué d'aller se dévoyer tout seul sur Internet pour bénéficier d'un certain nombre d'aides et donc ça fait un moment que le défenseur des droits il alerte là-dessus sur cette et les Gilets jaunes c'était aussi enfin une colère contre la disparition de l'État dans certaines zones reculées mais nous ce qu'on constate c'est quand même un État de moins en moins présent qui du coup ça complique l'accès l'accès au droit et la dématérialisation mon prédécesseur Jacques Toubou il avait rendu un rapport sur la question de l'impact de la dématérialisation des services publics qui pour plein de gens comme vous et moi une chance parce qu'en fait ça simplifie les démarches on arrive à faire ça sur son ordinateur pour ceux qui sont en situation de précarité ça aboutit à un non-accès au droit la réalité elle est comme celle-là on a remis au mois de décembre un prix de thèse à une jeune femme Clara Deville qui a fait une thèse sur les difficultés d'accès au RSA en zone rurale c'est intéressant parce qu'on s'est souvent penché plutôt sur par exemple les banlieues et tout et d'aller voir ce qui se passe en zone rurale et elle montre bien comment il y a à la fois une difficulté liée à la dématérialisation mais aussi à la qualité de l'accueil et du coup ça renvoie à plein de choses qu'on a déjà dit une personne elle donnait l'exemple d'un homme qui déjà est obligé d'aller à 30 km pour atteindre la CAF et évidemment vous vous doutez bien qu'il n'a pas de voiture donc en transport en commun c'est déjà compliqué il arrive à la CAF on lui dit ah ben non il fallait prendre rendez-vous sur internet donc il repart il arrive au bout de quand même à prendre rendez-vous sur internet et quand il arrive à la CAF en fait il n'a pas les codes sur comment la latitude à avoir et en fait les gens qui l'accueillent trouvent qu'il n'est pas motivé pour avoir son RSA et comme il n'est pas motivé on soupçonne qu'en fait il n'en a pas forcément vraiment besoin et dans cet exemple on voit que c'est à la fois la question de la dématérialisation c'est à la fois la question de la qualité de l'accueil du regard qu'on peut porter et puis toute la question de le soupçon de fraude en permanence c'est-à-dire on soupçonne que les gens vont profiter du RSA et ne vont rien faire et on soupçonne aussi qu'ils fraudent et l'exemple de la personne de l'homme dont je vous parlais il a mis 15 mois à bénéficier du RSA 15 mois et évidemment les gens se disent du coup comment il peut vivre ben oui en fait c'est ça il y a des gens qui vivent de rien et toute cette question du non-recours pour moi est une énorme question en tant que défenseur des droits parce que je me la pose sur ceux qui n'arrivent pas à recourir à nous à nous solliciter pour qu'on les rétamine dans leurs droits et qui sont de fait dans toutes ces personnes qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits et entre autres sur le RSA moi il y a une des questions que je me pose j'ai vraiment envie de parler de ça avec la question du faux c'est cette question du non-recours d'abord on n'a aucune idée finalement du montant de ce non-recours de sa réalité exacte parce que c'est plus vraiment étudié on n'a pas d'idée non plus parce que nous on est persuadés depuis un moment en défenseur des droits qu'il y a un lien entre la lutte contre la fraude et le non-recours c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça génère de fait du non-recours et je vais vous donner un exemple des délégués nos délégués territoriaux donc qui sont basés soit dans des préfectures soit dans des maisons du droit des maisons de la citoyenneté des maisons de services publics et qui sont sollicitées par les personnes on fait partie entre autres d'une expérimentation de médiation préalable obligatoire et en Alsace des personnes il y a deux exemples très précis qu'on a accusé de fraude et à qui on a fait des prélèvements sur le RSA on a diminué d'autant le RSA parce qu'ils avaient eu des revenus complémentaires et ces revenus complémentaires Claire, pardonnez-moi c'est une question extrêmement importante que vous posez là mais en quoi est-ce que la situation de crise permet de mieux agir là-dessus ou est un révélateur ? Je vous finis quand même mon histoire parce qu'elle est absolument insensée qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux personnes une avait vendu ses habits pour pouvoir survivre justement avec simplement le RSA donc ça a été considéré comme un revenu supplémentaire comme de la fraude non déclarée et comme des induits et donc diminution du RSA le mois suivant et un autre qui avait vendu sa voiture pourquoi je vous dis tout ça ? parce que la vie quotidienne de ces personnes en grande difficulté et je vous fais complètement un lien avec la crise de ces personnes en grande difficulté finalement la crise a encore aggravé a compliqué pour eux l'accès aux services publics et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? c'est que de fait le présentiel n'est pas du tout complètement revenu il y a énormément de choses dans les CAF et autres qui continuent à se faire à distance avec pas l'intégralité des dossiers ça contribue encore plus sur nos recours et on est dans une accumulation de plus en plus importante ou les plus précaires moi je pense que c'est peu ce qu'on cite on cite beaucoup l'augmentation de ceux qui se sont retrouvés aux minima sociaux de ceux au chômage mais du comment ceux qui étaient en précarité ont plongé encore plus bas et donc non moi je ne suis pas en fait très très optimiste pour l'instant je trouve plutôt qu'on a beaucoup espéré du monde d'après ce que je vois plutôt c'est une une disparition de plus en plus grande de nos services publics une difficulté encore plus grande pour ceux qui sont le plus éloignés à accéder à leur droit et j'ai encore plein de choses à vous dire parce que j'ai vu que dans les questions qui étaient posées il y avait sur les questions de l'accès au numérique nous on réfléchit vraiment là en ce moment à une question d'un droit à l'accès au numérique je pense que c'est maintenant quelque chose qu'il va falloir réfléchir en question de droit on a vu comment c'était poursuivre la scolarité impossible pour des parents qui n'ont pas de connexion à internet qui n'ont pas d'ordinateur à la maison qui ne sont pas formés à ça comment on fait pour les enfants oui ça nous fait monter moi je pense que ça ne fait qu'aggraver les inégalités et enfoncer ceux qui sont le plus éloignés mais comment on réfléchit différemment à toutes ces questions et en termes de droit c'est une vaste question merci beaucoup ça a dit tu voulais poser une question à Frédéric je pense merci en tout cas Claire merci beaucoup effectivement cette aggravation on va dire des cas les plus graves déjà et qui les rend de plus en plus prégnants c'est quelque chose qui je dirais qui suscite un effet de scandale et de discussion et ça porte l'attention sur la question du soin qui est nécessaire dans une démocratie et qui qui est liée aussi à celle de la confiance qui a déjà été évoquée c'est-à-dire que s'il n'y a pas la confiance dans le fait qu'on va prendre soin de moi je ne peux pas faire confiance et je ne peux plus avoir cette vision sur un futur possible et sur une confiance dans le fait que si ça ne va pas maintenant pour moi il y aura une compensation comme le disait Esther et ce que je voulais demander à Frédéric qui a beaucoup travaillé sur la question du soin c'est quelle est finalement la forme que doit prendre la discussion publique pour réagir à ces choses-là on voit bien que tout de suite ça devient des discussions qui sont enflammées parce qu'il y a des cas qui sont graves il y a des choses qui sont scandaleuses et dans ton dernier ouvrage le point numérosisme vital tu écris devant une catastrophe nous pouvons constater des discussions enflammées que faut-il faire tout est-il juste n'y a-t-il pas des limites aux moyens à employer certains diront c'est cette discorde qui nous empêche de survie vous voyez bien nous étouffons nos dissensions mettons la survie face aux dangers extérieurs avant tout et toi tu nous dis c'est exactement le contraire qu'il faut faire alors qu'est-ce qu'il faut faire et comment on organise la discussion autour de ça comment on organise la discussion pour permettre d'avancer sur les problèmes et en quoi est-ce que ça peut s'appliquer à des situations politiques comme celle de maintenant celle de la crise alors merci je vais essayer de relier ces différents aspects et ce qui vient d'être dit aussi par l'une et par l'autre en réponse à vos questions respectives en repartant de quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce que disait Claire il y a un instant dans les mots employés et finalement qu'il y avait quelque chose de très très révélateur dans cette gravité de l'enjeu et du langage parce que j'ai été très frappé par l'idée que dans le contrôle des aides sociales il y a du soupçon à l'égard des citoyens et aujourd'hui on parle beaucoup du complotisme on parle du soupçon de la défiance à l'égard des autorités et on a raison et Esther l'a rappelé et c'est un facteur extrêmement grave et là je suis déjà dans la réponse à ta question ça a dit parce que c'est un facteur extrêmement grave mais j'ai été très frappé par le fait qu'au fond la crise de la confiance est réciproque en un certain sens qu'il y a une crise de confiance des citoyens envers le gouvernement mais aussi du gouvernement envers les citoyens et ça c'est extrêmement extrêmement grave parce que d'une certaine façon et déjà là on pourrait faire le lien avec le soin parce que d'une certaine on reproche beaucoup d'ailleurs aux gens qui travaillent sur le soin dont je t'en ai fait partie depuis longtemps de dire le soin c'est de haut en bas c'est le médecin qui vient soigner le malade parce qu'il est plus compétent etc mais en fait évidemment les droits des patients ont été au cœur des dernières années de la bioéthique et d'ailleurs doivent rester présents même dans la crise ça a dû être concilié dans la fin de vie par exemple dans les EHPAD et on sait bien que c'est une précédente pandémie celle du SIDA qui avait fait émerger aussi les acteurs de la santé et les patients eux-mêmes et donc d'une certaine façon moi j'ai été extrêmement frappé par ce que vient de dire Clem ce qui me paraissait extrêmement fort c'est de dire il y a une possibilité de cercle vertueux si les citoyens font confiance à l'État qui leur fait confiance et qui leur donne les moyens d'être des sujets de leur action et pas seulement de garantir des prestations en les donnant du bout des lèvres et finalement d'ailleurs dans une posture du don qui est complexe alors que l'idée de revenu justement est intéressante ça décale la question du don mais je ne vais pas revenir là-dessus mais cette question du cercle vertueux peut effectivement se renverser très vite en cercle vicieux c'est-à-dire en cercle vicieux de la défiance mutuelle et du soupçon réciproque et alors évidemment il y a entre ces deux confiance ou défiance symétrique qui peuvent engendrer des crises politiques extrêmement graves et je vais en venir à ta question il y a quelque chose d'intermédiaire qu'Esther a évoqué et incarne et qu'il faut défendre plus largement à mon avis et c'est vrai que moi je suis très heureux de ce débat aussi pour ça et des travaux qu'on peut mener tous ensemble dans certains contextes y compris académiques c'est la question qu'une des bases de la confiance c'est le savoir c'est la science les sciences et pas seulement l'éducation mais évidemment aussi la recherche et le savoir quand il y a des démarches expérimentales pour prouver que telle ou telle méthode d'éducation ou d'économie ou même de soins évidemment il y a des essais cliniques pour prouver des médicaments et d'ailleurs la méthode de l'expérimentation a été étendue par Esther à l'économie et à l'éducation depuis la médecine en un certain sens en tout cas avec une analogie précise avec l'expérimentation des médicaments on s'aperçoit que c'est absolument fondamental que finalement ce troisième étage de la confiance la confiance dans le savoir y compris quand le savant dit qu'il ne sait pas cette confiance dans les limites du savoir et j'ai bien aimé aussi l'attitude de modestie des dirigeants des pays pauvres devant la gravité de leurs problèmes finalement il y a une forme de modestie qui est quasiment épistémologique et qui rejoint la modestie du savant mais une des questions qui se posent c'est qu'il y a deux questions qui se posent et après j'arrête parce qu'on pourrait discuter de ça très longtemps mais je pense qu'il faut se donner mutuellement les cadres d'abord il y a une question qui est on ne fait pas assez confiance aux sciences sociales en ce moment dans la crise je travaille avec beaucoup d'économistes et de sociologues de la santé y compris au comité d'éthique et ils disent mais c'est incroyable on ne pose pas les questions sociales même dans les questionnaires sur la pandémie on n'a pas les données sur la société sur les inégalités aujourd'hui on ne sait même pas Florence Luzo disait récemment on ne sait même pas quand on pose des questionnaires y compris sur les cancers donc c'est avant la pandémie on ne peut pas pour des raisons peut-être légitimes d'ailleurs de crainte des données de crainte du Big Brother on ne sait même pas corrélir peut-être qu'il n'y aura pas de corrélation mais en tout cas on ne sait pas associer finalement les données médicales et les données sociales lier le cancer et les revenus par exemple parce qu'on a donc voilà il y a la question des sciences il faut des enquêtes et ça pose deux questions et je termine il y a une question évidemment d'échelle temporelle la science prend du temps il faut des sciences sociales et pas seulement des sciences médicales et des sciences de la nature qui sont nécessaires qui sont elles aussi fragiles on l'a vu dans la crise mais qui au moins ont un peu de reconnaissance parce que quand même face à un virus il faut un peu de science et même ceux qui contestent la science ils ont des blouses blanches en médecine c'est d'ailleurs assez frappant le débat même ceux il y a aussi des contestations de la science sans blouses blanches et avec des perruques blondes mais il y en a beaucoup y compris avec des blouses blanches mais voilà donc il faut soutenir les sciences et les sciences sociales mais ça prend du temps c'est la première question et la deuxième question et là j'arrête vraiment c'est que une fois qu'on aura ce savoir scientifique et il le faut y compris sur les inégalités et les méthodes qui marchent la politique n'est pas faite que de savoir et il faut aussi à un moment il y a des oppositions de valeurs et elles sont légitimes avec les mêmes données de base avec les mêmes faits sur lesquels il faut se mettre d'accord et bien il y a du désaccord et donc en effet pour éviter la guerre il faut aussi les cadres de la confiance dans les institutions du désaccord sur la base des faits et de la confiance et là on peut avoir ce cercle vertueux des étages de la confiance mais finalement voilà je termine par où j'ai commencé je pense que ce cercle vertueux ou cet immeuble des étages de confiance peut devenir aussi une catastrophe de la défiance et ce que disait Claire m'a beaucoup frappé il y a un étage auquel on ne pense pas assez c'est la confiance dans les recteurs et cette confiance en fait ils ne mentent pas quand ils disent voilà statistiquement en plus ça peut être établi justement par la science mais par les enquêtes par les journalistes aussi par le travail de la vérité d'une manière générale voilà et faire confiance aux acteurs ça veut aussi dire les soutenir dans leur fragilité concrète et pas dans une vulnérabilité abstraite et tenir compte de tout ce qui a été dit par l'une et par l'autre que je remercie beaucoup merci beaucoup Frédéric pour cette réponse on va maintenant essayer de regarder du côté des questions réponses donc je rappelle à l'auditoire que vous avez un petit onglet qui s'appelle QER dans lequel vous pouvez nous poser des questions et je vais j'en prends une déjà si je peux juste avant de te laisser de la choisir faire juste un petit commentaire s'il vous plaît posez-nous des questions on a plein de choses qui sont des développements extrêmement longs extrêmement sophistiqués mais soyez gentils posez-nous plutôt des questions voilà mais il y en a aussi mais plutôt bref voilà merci et là j'en ai trouvé intéressant à lire d'ailleurs oui oui c'est très intéressant et on vous remercie en tous les cas de vos commentaires parce que c'est tout à fait passionnant je prends une des une des questions précisément mais je commence par le petit commentaire la participation de la société civile l'association de patients de consommateurs ENG est totalement absente des choix d'exécutifs en France dans la gestion de cette crise avez-vous des exemples de pays ayant intégré ces acteurs dans leur choix de gestion de crise et les résultats y sont-ils différents Claire Esther vous avez peut-être des réponses Esther peut-être qui est entre deux moi je dirais juste en un mot je vais laisser la parole à Esther qui a mon avis un petit peu de choses à dire mais je trouve que ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure ce qui était très intéressant c'est que sur le SIDA on a bien compris l'intérêt du rôle des associations de patients et j'ai quand même l'impression alors pas tellement dans cette crise mais que globalement ces associations elles arrivent à avoir la parole on a encore beaucoup plus de mal à penser que si on veut entre autres en termes de lutte contre la pauvreté c'est qu'il faut donner la parole aux personnes qui sont concernées parce qu'elles elles savent elles ont une petite idée de ce qui pourrait être fait et juste je fais du coup une parenthèse là-dessus Athélé Carmond avait amené avec l'université d'Oxford une recherche sur les dimensions de la pauvreté avec comme co-chercheur les personnes en situation de précarité Pierre du Faux je crois qu'on vous en a déjà parlé de cette recherche et il en ressort l'empêchement du pouvoir d'agir c'est-à-dire que quel que soit le pays ça a été mené dans six pays différents des pays du nord et du sud Sahal et du Bangladesh aux Etats-Unis à la France et à la Tanzanie c'est qu'on empêche les personnes d'agir mais justement parce qu'on ne les écoute pas alors via des associations ou pas ou directement elles mais on n'écoute pas ce que les personnes ont à dire et puis je laisse Esther répondre qu'il y aura plus de choses à dire Merci Esther je vous laisse répondre à la question et après je vois aussi que Jean-Michel Verdier souhaiterait intervenir si la main levée correspond à une demande de prise de parole mais Esther sur cette question des acteurs de la société civile si vous aviez des exemples non malheureusement je n'en ai pas vraiment en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu partout il y a quand même eu une espèce d'état d'urgence généralisé qui fait que ce n'est pas seulement en France qu'il y a eu pas vraiment pas énormément de concertation sur ce qui pouvait être fait entre les différents acteurs donc je n'ai pas d'exemple il n'y a pas d'exemple que moi je connais ce qui ne signifie pas qu'il n'y en a pas eu et que je ne connais pas mais il n'y a pas d'exemple dans l'ensemble on peut quand même dire que c'est plutôt aller dans le sens même dans des pays disons qui s'en sont bien sortis vis-à-vis de la crise comme par exemple que ce soit l'Allemagne dans son premier confinement dans sa première vague où on voit plutôt une prise en main par les différents échelons du gouvernement qu'une grande participation civile mais il est possible qu'il y ait des exemples que je ne les connaisse pas c'est complètement possible Frédéric tu souhaites intervenir ? Oui parce que c'est c'est très important et effectivement je pense qu'il y a eu un gros déficit de concertation et de participation et c'est majeur c'est le sujet de la démocratie y compris le sanitaire les gens sont souvent sur cette expression après il y a il y a eu quand même un effet de certains acteurs mais peut-être pas les citoyens au sens large et c'est d'ailleurs très regrettable et c'est révélateur mais il y a certains acteurs dont la mobilisation a quand même pesé et par exemple les soignants c'est vrai qu'il y a quand même eu des remontées qui certes ont pesé indirectement via des différents relais y compris institutionnels et heureusement y compris la défense des droits évidemment et donc il y a ces relais qui ont permis de faire remonter des choses mais je pense que quand même par exemple on dit souvent on a forcé les EHPAD à établir des accompagnements pour les proches etc. en fait les EHPAD ont été les premiers à le demander il y avait des remontées qui montaient des acteurs on ne peut pas nous demander d'éloigner les proches des personnes qui sont en train de mourir et donc il y a quand même eu des remontées d'acteurs mais je veux dire effectivement qui ont dû s'imposer un petit peu et qui n'ont pas été sollicités ni institués surtout dans des cadres qui permettent parce que la question qu'on peut se poser c'est nous sommes tous des acteurs à différents niveaux nous sommes tous des citoyens nous sommes tous aussi dans tel ou tel métier nous sommes tous liés à l'éducation soit comme professeurs parents élèves tout ça donc il faut des mobilisations des acteurs dans les différents cercles et je pense que c'est et il y a eu là aussi une défiance et je pense que beaucoup de médecins y compris ceux qui ont donné des conseils politiques ont appelé à la médiation science et société et n'ont pas opposé les recommandations des savants et les demandes des acteurs et d'ailleurs il ne faut pas les opposer et il faut que les acteurs soient aussi informés des faits c'est bien pour dire ce qu'a dit Frédéric parce qu'effectivement nous on est en tant que dépenseur des droits on est très vite sollicité sur des dysfonctionnements qui peuvent apparaître et qu'effectivement on arrive à résoudre les problèmes parce qu'on interpelle tout de suite le gouvernement dès qu'on entend parler d'un problème enfant qui n'arrive pas à entrer au supermarché personne qui n'arrive pas à payer en liquide on alerte le gouvernement et là quand même donc on sert de courroie de transmission et là on arrive à obtenir des réponses on n'est pas toujours suivi mais sur des choses comme ça par exemple là j'ai été alertée par des associations de lutte contre la pauvreté sur la question de l'accès au vaccin des plus de 75 ans qui sont en situation de pauvreté et de précarité allez vous inscrire sur le site internet pour l'instant téléphoner en permanence pour essayer d'avoir un rendez-vous la réalité c'est que les plus pauvres les plus en difficulté les plus de 75 ans pour l'instant ils n'ont pas eu accès au vaccin et là par exemple je suis interpellée le lundi par les associations de lutte contre la pauvreté demain même le soir même j'envoie un courrier au ministre de la santé pour essayer de l'alerter là-dessus je ne vous ferai pas une réponse absolument tout de suite mais en tout cas aussi on préconise enfin il est clair qu'il faut que ce vaccin soit dans les centres de santé au plus près des personnes parce que les personnes les plus en difficulté elles vont de fait autrement ne pas avoir accès au vaccin et le rendez-vous par exemple est compliqué quand on est en situation de pauvreté prendre un rendez-vous c'est compliqué si on ne comprend pas ça et bien c'est pour ça qu'on passe à côté un peu de l'accès au soin Jean-Michel tu voulais poser une question je voulais juste ajouter une petite réponse à cette question-là c'est que ça n'a pas toujours été fait au niveau visible et gouvernemental mais qu'il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau locaux et ce qu'il y a de très intéressant les étudiants à la LSI ont fait des enquêtes sur les niveaux de stress effectivement on voit qu'il y a certaines populations qui sont beaucoup plus touchées que d'autres ce qui est très intéressant c'est que les gens qui ont été participants à des mouvements qui ont fait quelque chose de manière collective pour lutter contre la crise au niveau local en aidant à l'approvisionnement en l'information en allant faire les courses en allant faire du soutien etc ces gens-là ont vu baisser leur stress et donc la meilleure réponse contre l'anxiété c'est justement de participer à une action collective et de faire quelque chose et donc d'être acteur d'une manière ou d'une autre je n'en dis pas plus Jean-Michel oui merci beaucoup alors j'ai pas de caméra on va supprimer la caméra mais c'est pas grave je vais poser une question je vous remercie pour ce débat qui est très intéressant j'avais une question plutôt pour Esther Duflo et peut-être aussi après pour Claire Edon est-ce que les travaux que vous avez menés ah ça y est on me redonne la caméra donc je vais en profiter voilà merci est-ce que les travaux que vous avez menés sur la réduction de la pauvreté dans les pays pauvres encore une fois je ne suis pas économiste du tout donc je n'y comprends rien est-ce que ça c'est directement transposable aux pays riches que nous sommes et est-ce que par exemple le revenu universel peut-être pourrait être une réponse à la grande pauvreté à la grande précarité alors il y a deux questions dans votre question la première c'est est-ce que c'est les leçons qu'on peut avoir dans des pays pauvres sont directement transposables à d'autres pays pauvres ou aux pays riches la réponse en général non parce que forcément les réponses en tout cas les programmes eux-mêmes les politiques eux-mêmes elles dépendent du contexte de manière importante par contre on en tire des leçons qui peuvent être applicables et transformées pour les adopter au contexte par exemple sur la question que Claire est donc posée sur l'effet de la stigmatisation et de la course à la fraude à l'accès au droit je ne connais pas d'études récentes sur la France à ce sujet mais j'en connais plusieurs sur d'autres pays du monde et en particulier une étude aléatoire avec un échantillon enfin même plusieurs études il y en a une auxquelles j'ai participé sur les pensions sur les retraites qui sont en principe universellement attribuées aux personnes pauvres et qui ont plus de 65 ans en Inde dans l'état du Tamil Nadu et on a pu on a fait un échantillon et identifié avec une partie du gouvernement la partie gauche du gouvernement si vous voulez qui est en principe éligible à ce programme de pension confier cette information à l'autre partie du gouvernement qui est en charge d'attribuer ces informations donc une partie du gouvernement parle à l'autre partie du gouvernement qui a refusé initialement 85% des cas qui avaient été considérés comme éligibles toujours à cause de la peur de la fraude donc identifiant toujours un enfant potentiel dans une ville éloignée qui pourrait peut-être aider cette personne donc une terreur de l'inclusion en fait dans les systèmes sociaux que ce soit en Inde ou en France ou aux Etats-Unis c'est la même chose où la peur c'est l'erreur d'inclusion et ça je crois que c'est une leçon qui est assez générale par contre effectivement si on voulait résoudre ce problème en France par exemple les vieilles personnes qui ont droit à une pension ils ont droit à leur pension le problème précis n'est peut-être pas là mais la leçon elle s'applique à la personne qui essaye d'avoir son RSA et l'histoire que Clare Don a racontée moi elle m'est extrêmement familière de mes expériences en Inde donc il y a des colonialités qui sont plus sur le plan du principe et ce qu'on découvre dans un endroit ça nous permet déjà de savoir quel est l'effet d'une mesure particulière par exemple dans notre cas c'est de vraiment revenir 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 faire clarifier les principes demander aux gens de la partie B du gouvernement sur quel sur quel principe général ils avaient décliné la pension de telle et telle et telle et telle personne donc ça c'est spécifique à ce contexte tandis que le principe général qui est il y a cette peur de la défiance cette défiance vis-à-vis de la fraude possible ça amène à des erreurs d'inclusion d'exclusion parce qu'on a trop peur de l'erreur d'inclusion et plus général et là bon quand même c'est toujours mon côté que les verts sont à moitié pleins plutôt qu'à moitié vide je pense que dans cette pandémie en particulier dans les pays pauvres on a appris à quel point c'était catastrophique de ne pas pouvoir toucher très rapidement tout le monde qu'on avait besoin de toucher et que tout d'un coup on s'est dit oh dans une situation où tout le monde doit être enfermé ce sera vraiment quand même très très pratique de pouvoir toucher tout le monde au lieu d'aller à la pêche aux gens parce qu'on n'a pas de registre complet parce qu'on ne s'est jamais posé la question de toucher tout le monde parce qu'on est toujours terrifié de toucher trop de monde tout d'un coup quand même la question s'est renversée de le problème ne devient pas comment éviter de donner de l'argent à des pauvres qui ne le méritent pas vraiment mais plutôt comment s'assurer qu'on touche le maximum de gens qui sinon sont invisibles donc d'où la question du revenu universel parce que vos deux questions étaient quand même liées et là ma réponse et c'est ce qu'on la décline en long, en large et en tramère dans l'économie utile pour des temps difficiles elle est différente pour les pays pauvres et pour les pays riches dans les pays pauvres je trouve qu'il faudrait un revenu universel que tout le monde pourrait avoir dès lors qu'il le demande ou elle le demande qui soit très très faible parce que dans les pays pauvres on revient toujours à mon problème l'effet majeur négatif de la pauvreté c'est la perte de dignité et tout tout s'ensuit de cette perte de dignité tout s'accumule sur cette perte de dignité on le voit dans les pays pauvres ou dans les pays riches où j'ai passé du temps avec Eté Descarmon avec des gens qui perdent leurs enfants parce qu'ils sont considérés comme inaptes et du coup qu'ils deviennent incapables de penser à quoi que ce soit d'autre jusqu'à ce qu'on leur redonne cette dignité donc au coeur du problème de la pauvreté extrême il y a ce problème de perte de dignité dans les pays pauvres pour être tout à fait honnête la dignité c'est de mettre de quoi manger à vos enfants trois fois par jour et pour ça un revenu même très faible est suffisant si vous savez que vous pouvez l'accéder quand vous avez besoin et en fait ça ne coûte pas forcément très très cher fiscalement de dire il y a un revenu universel faible qui est accessible tous les mois où vous en avez besoin il n'y a qu'à le demander le demander facilement donc il faut mettre en place ce que Claire Claire Hédon a parlé sur la numérisation etc. c'est très important de mettre en place où c'est possible de le demander et il est automatique dès qu'il est demandé pourquoi il faut le demander parce que ça permet quand même d'éviter que moi j'aille demander mon revenu universel tous les mois et donc de dépenser un argent qui n'a pas besoin d'être dépensé dans les pays riches la situation est différente pour deux raisons d'une part pour trois raisons d'une part parce qu'il faudrait quand même beaucoup plus d'argent pour que les gens puissent vivre dignement le RSA il est insuffisant déjà aujourd'hui d'autre part parce que quand les gens parlent de revenu minimum universel ils parlent de 12 000 euros par an d'autre part parce que la dignité est liée au travail et pour le travail il faut plus que le revenu le revenu est une partie mais il y a aussi l'accès à un logement décent à la capacité de garder ses enfants à des emplois à pouvoir déménager à pouvoir avoir une voiture etc etc et il y a plein de choses que l'argent n'achète pas et donc il faut pouvoir avoir ces ressources en plus je ne dis pas à la place mais en plus et finalement parce que on a beaucoup plus d'informations sur les gens et la réalité c'est que si on voulait avoir un minimum garantie on pourrait aujourd'hui sans qu'on ait besoin de le donner à tout le monde on a parfaitement la capacité de le faire on choisit de ne pas le faire mais on a la capacité de le faire donc je serais beaucoup plus en faveur d'un revenu minimum garanti sur le principe du RMI ou du RSA c'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber sous un certain niveau qu'un revenu universel je vois les avantages de l'universalité dans le sens où c'est l'automatisme etc mais je pense qu'il faut essayer de retrouver les bienfaits de l'automatisme sans le donner à tout le monde pour pouvoir concentrer les ressources sur ceux qui en ont le plus besoin mais cela dit je pense que c'est extrêmement important et c'est quelque chose que à la fois Claire Hedon et Frédéric Worms ont mentionné sur le passé ce n'est pas de la charité c'est un droit l'avantage énorme du revenu universel c'est qu'il est présenté comme un droit que tout le monde a et là à nouveau je reviens sur mes verres à moitié plein il y a quand même eu une perception des gens pendant la crise du Covid que oui ils avaient un droit de garder leur salaire donc si bien qu'ils ne puissent plus travailler et donc ça j'espère quand même qu'il peut y avoir là-dessus peu à peu une évolution des idées sur cette question mais je pense que techniquement je le mettrais plutôt en place comme un revenu minimum garanti plutôt qu'un revenu universel pour les pays pauvres pour les pays risques simplement parce qu'on a l'information et donc pourquoi pas l'utiliser merci merci beaucoup je vais laisser la parole on a malheureusement pas le temps ma question Esther je me retrouve complètement dans ce que vous avez dit et sur la question du montant évidemment il y a un côté où ce sera intéressant ça permet on arrête cette discussion sur la fraude sur le non-recours quelque chose de plus automatique et d'ailleurs je veux juste signaler quand même que le droit à un revenu minimum d'existence descend d'existence et inscrit dans notre constitution mais Esther je me retrouve complètement dans ce que vous avez dit sur la question du droit au travail parce que quand est venue cette question au moment des précédentes élections présidentielles sur le revenu universel nous on a tout de suite demandé dans nos universités populaires caramont aux personnes en situation de précarité qu'est-ce qu'elles en pensent et c'était très intéressant parce que la première chose qui est venue c'est on veut travailler et on veut travailler parce que c'est un moyen d'être inséré dans la société donc c'est-à-dire que oui il y a manifestement quelque chose qui doit être plus automatique mais moi je suis d'accord avec Esther Duflo si on le voulait on pourrait il y a vraiment une volonté de faire des économies et c'est pas à mon avis tellement autre chose finalement et que donc il faudrait quelque chose d'automatique mais n'oublions pas le droit au travail les personnes ont envie de travailler c'est un moyen d'être inséré dans la société et j'ai dit la même chose sur le RSA jeune la garantie jeune elle a ça d'intéressant qu'elle oblige l'État à former ces jeunes simplement elle est beaucoup ça ne peut pas être que sur un an un an et demi il faut beaucoup plus de temps quand on n'est pas inséré pour le devenir mais je pense que cette question de l'accès au travail est absolument essentielle merci beaucoup Claire Hédon de ce complément malheureusement on ne va pas avoir le temps de prendre d'autres d'autres questions parce qu'il nous faut clore la séance et je laisse Saadi Lalou donc directeur de l'IEA conclure la séance je voulais vous remercier pour cette discussion absolument passionnante et j'aurais aimé qu'on puisse la continuer pendant des heures mais nous devons de respecter le temps j'ai entendu aujourd'hui énormément de choses qui m'ont paru importantes des choses on savait déjà que la crise aggrave les inégalités qu'elle révèle qu'elle les met en lumière mais aussi des choses que je n'avais pas vraiment entendues ni comprises en tout cas jusqu'à présent c'est d'abord cette notion que le traitement des inégalités est une prévention non seulement des crises sanitaires mais aussi de potentiellement beaucoup de crises et qu'un des mécanismes qui est derrière cela c'est que les inégalités d'abord par la perte de la dignité apportent non seulement un scandale anthropologique mais apportent une perte de confiance dans le collectif et on a vu là qu'il y avait que ce déficit de confiance était un cercle vicieux parce que les inégalités nourrissent le cercle de la défiance qui est un cercle pervers et qui fait que la confiance se perd dans les institutions et la confiance est indispensable pour une action collective or la crise nous a aussi révélé c'est ce qu'a rappelé notamment Esther la nécessité d'avoir un gouvernement parce que sans gouvernement on est incapable d'avoir une action collective concertée or la confiance est nécessaire pour une action collective et on voit que pour qu'on ait un état de droit au singulier en fait il nous faut un état de droit au pluriel finalement parce que cet état de droit d'une manière générale est indispensable pour qu'il y ait un gouvernement et une action collective lors des crises notamment mais pas seulement lors des crises puisque prévenir les inégalités en fait c'est soit prévenir les crises soit permettre qu'elles soient mieux gérées j'ai entendu aussi et ça m'a paru vraiment quelque chose sans doute à creuser cette notion d'institution du désaccord et peut-être que la défenseure des droits est une de ces institutions je ne sais pas mais en tout cas on voit bien que si on veut avoir confiance dans un système il faut qu'il y ait des systèmes de résolution de ces désaccords et de ces divergences d'intérêts et qu'il est indispensable que ces institutions soient solides et encore une fois que la confiance existe je ne peux pas conclure parce que c'était extraordinairement riche j'en regrette qu'on n'ait pas pu donner la parole absolument à toutes ces questions très nombreuses qui apparaissent je ne peux que vous remercier encore vous encourager à lire les travaux d'Esther Duflo les livres de Friedrich Hobbes à faire appel aux défenseurs des droits directement ou à inciter les gens à y faire appel parce que c'est une institution essentielle dans notre démocratie une institution dialectique et qui permet au gouvernement et à l'état de droit d'avancer je vous remercie encore et je vais juste laisser la parole à Séverine pour qu'elle nous annonce les prochaines réunions de ce site Séverine merci donc je remercie vraiment très sincèrement Esther Duflo Claire Hédon et Frédéric Worms pour cet échange non seulement passionnant mais j'ai trouvé très sincère aussi et donc c'est précieux la parole sincère merci beaucoup alors je sens plus tarder donc les prochaines les prochaines séances nous nous retrouverons le 4 mars donc exactement pendant trois semaines à 18h cette fois-ci autour de la crise migratoire une séance que nous avons intitulée du global au local quelle politique migratoire et nous aurons le plaisir d'accueillir François Héran qui est donc sociologue et professeur au Collège de France Didier Leschi qui est le directeur général de l'OFI et une représentante de SOS Méditerranée selon leur disponibilité et l'endroit où ils se trouveront en fait à ce moment-là et ensuite on se retrouvera aussi le 14 avril autour de l'histoire des pandémies savoir si on peut apprendre des pandémies du passé avec Patrick Boucheron et Thierry Wiers la crise des dix ans d'idées des genres nous rassemblera le 26 mai 2021 avec Judith Butler Najat Vallaud-Belkacem Delphine Orvilleur et Frédéric Matanti et enfin nous conclurons ce site autour de la crise environnementale avec Bruno David et Delphine Bateau savoir si on peut encore préserver les écosystèmes voilà la séance prochaine du mois de mars doit avoir lieu à Condorcet nous ne savons pas si les conditions sanitaires nous le permettront en tous les cas si elles nous le permettent nous vous invitons très sincèrement à venir découvrir ce bel espace tout au pied du métro Front Populaire ligne 12 voilà merci beaucoup encore aux intervenantes et à l'intervenant et merci beaucoup aux participants et de leurs questions en espérant que même si on n'a pas répondu à toutes les questions vous soyez satisfaits comme nous le sommes de cette séance merci beaucoup bonne soirée et au plaisir de vous retrouver le 4 mars merci beaucoup au revoir merci à vous au revoir au revoir et merci au revoir merci à vous